Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com et praticien de la santé durable en exercice. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment un simple geste peut vous sauver la vie. Les examens médicaux périodiques sont essentiels pour espérer une santé durable car ils permettent de dépister les signes avant-coureurs des maladies et d'agir sans délai permettant de les éviter ou de les guérir avant qu'il ne soit trop tard. C'est mon cas personnel qui m'a incité à publier sur mon site une vidéo gratuite sur la prévention du cancer. Dépisté dès les premiers signes, un cancer peut être guéri, sachant qu'une tumeur maligne double de volume tous les 6 mois. Mon cas est simple, mais il peut servir d'exemple et contribuer à sauver des vies. Un jour de 2010, un matin, en me rasant, je trouve une légère grosseur dans la zone du cou. Il s'agit d'un ganglion lymphatique, rien de grave en apparence. Je pense que cela peut provenir d'une réaction locale, un problème dentaire ou de gorge. Pourtant, je n'ai aucune douleur, pas de fièvre, aucun signe alarmant. Pas de gêne à déglutition, pas de douleur, pas d'altération de la voix, pas de plaie apparente. De plus, je ne suis ni fumeur ni buveur et mon hygiène de vie est irréprochable. Pas d'inquiétude à voir en principe, car je n'ai pas de facture de risque d'une affection quelconque maligne de l'europhane. Ce qui m'a poussé à agir sans haleine, et c'est là ma chance, c'est ma formation de kinésithérapeute et d'ostéopathe que j'exerce depuis 30 ans et qui m'a permis de développer une sensibilité tactile capable de déceler les plus infimes variations dans les tissus de mes patients. Cette grosseur est un petit ganglion, gros comme un petit pois, mais sa mobilité et sa texture ne sont pas, selon moi, normales. Il n'est pas souple, mais dur et adhérent. Pour en avoir le cas net, car je ne suis pas tranquille, je décide de consulter. Deux médecins, malgré un examen général sérieux et local, ne trouvent rien inquiétant. Je fais néanmoins un bilan sanguin complet, tout est parfait. Mes paramètres biologiques sont ceux d'un homme de 40 ans, alors que j'en avais à l'époque 65. Mais je ne suis pas du tout rassuré, car au bout de 8 jours, le ganglion n'a pas régressé. Par précaution, mon médecin généraliste homopathe me conseille d'effectuer une échographie de dépistage. Le diagnostic posé est clair, image suspecte, nécessitant de procéder d'urgence à une exploration chirurgicale avec biopsie. A peine sorti de l'anesthésie, le chirurgien ORL m'annonce le diagnostic et le pronostic carcinome, c'est-à-dire cancer, épidermoïde de la base de langue, opérée d'urgence. C'est la douche froide. Je me sens injustement puni, car vraiment, je n'ai vraiment rien fait pour que cela m'arrive. Dès ce moment, néanmoins, je décide de tout faire pour m'en sortir. Je programme l'opération trois semaines après, le temps de m'organiser et de trouver un remplaçant. Opération très lourde, mais parfaitement exécutée et réussie, complétée par la radiothérapie, mais sans chimiothérapie. Neuf fois après, je reprends mon travail d'ostéopathe, avec comme seul handicap une voix altérée, dont il reste encore aujourd'hui des séquelles que vous entendez. Mais cinq ans après, tout va pour le mieux et je suis en droit de me considérer comme guéri. Que se serait-il passé si j'avais attendu que des signes inquiétants se manifestent ? Eh bien, comme vous le verrez dans la vidéo gratuite que j'ai mise en ligne sur la boutique de naturemania.com, si j'avais entendu six mois, le cancer aurait doublé de volume. Et si j'avais attendu un an, il aurait quadruplé de volume. Je ne serais sans doute pas là aujourd'hui pour vous en parler. La morale de mon histoire est qu'un simple geste peut vous sauver la vie. Être à l'écoute de son corps, savoir se palper, s'observer de façon routinienne, même si on a une hygiène de vie irréprochable, ne pas être obsédé par la maladie, mais simplement vigilant, faire pratiquer les examens complémentaires de dépistage conseillés, constitue la condition essentielle à une santé durable. Si ce clip permet de sauver une seule vie, j'en serais très heureux. Mais je pense que si vous la diffusez autour de vous, et que vous relayez les prochaines vidéos complétant ce sujet, si vous apprenez les gestes qui peuvent sauver la vie, vous aiderez grandement votre prochain, votre famille, amis et relations. Vous pouvez me suivre si vous le désirez sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui n'ont qu'un seul but, de vous aider à atteindre le meilleur niveau de santé possible et de vous prémunir contre les maladies engendrées par notre environnement dégradé. Je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501